Facile à poser, un grillage en panneaux rigides avec sous-bassement sécurise votre extérieur. En suivant ce tuto et en seulement quelques heures, vous pourrez facilement poser votre clôture. Pour 5 mètres de longueur, vous aurez besoin de 2 panneaux rigides, de 2 plaques de sous-bassement, de 3 poteaux, de cale de tension et de 3 bouchons de finition. Vous aurez également besoin de gants, de 2 fiches TP, d'une masse, d'un cordeau, d'un mètre, d'une bombe de traçage, d'une pelle, d'un niveau, d'une brouette, de sac de béton, de litho et de crochet, d'une bombe de finition. Pour démarrer, délimitez votre emplacement en posant les fiches TP à 50 cm à l'extérieur de votre clôture. Par exemple, pour une clôture de 5 mètres, optez pour un espacement de 6 mètres. Tirez votre cordeau à l'emplacement de votre clôture. A l'aide d'une bombe de traçage, tracez l'emplacement de votre premier trou, puis tracez les trous suivants à un entraxe de 2 mètres 53. Enlevez le cordeau pour ne pas vous gêner dans la réalisation de vos trous. Réalisez des trous d'une largeur de 40 cm et d'une profondeur de 50 cm. Faites votre premier trou et répétez l'opération pour les trous suivants. Préparez vos litos qui vont ensuite vous permettre de stabiliser votre structure à l'aide de crochets ou de clous. Déballez votre matériel et positionnez-le au bord de l'emplacement de votre clôture. Reposez le cordeau à son emplacement initial. Positionnez le premier poteau dans le trou en le mettant de niveau face au cordeau. Assurez-vous que la petite encoche soit en haut du poteau et que l'arrondi soit situé à l'extérieur de la propriété. Mesurez votre poteau hors sol et assurez-vous qu'il soit bien l'addition du panneau et du sous-bassement. Petite astuce pour faciliter la prise de mesure, chaque encoche mesure 10 cm. En maintenant le poteau dans le trou, glissez le sous-bassement dans la lèvre du poteau. Le sous-bassement doit être posé chaperon vers le haut et vers l'extérieur. Assurez-vous que le sous-bassement soit de niveau. Glissez le panneau picot vers le haut, vague vers l'extérieur, dans les encoches du poteau. Pour maintenir le panneau dans les encoches, utilisez des cales de tension, une en haut et une en bas. Utilisez des litos pour maintenir votre panneau de niveau. Posez votre deuxième poteau en répétant les opérations. Votre première travée est posée. Assurez-vous que l'ensemble de la structure soit de niveau. Répétez les opérations afin de poser la deuxième travée. Assurez-vous que l'ensemble de votre clôture soit bien aligné au cordeau et de niveau. Préparez votre mélange à béton en suivant les instructions de votre sac. A l'aide d'une pelle, remplissez vos trous de béton légèrement en dessous de la terre. Tout en vous assurant que votre clôture est toujours de niveau, tassez le béton pour stabiliser la structure. Recouvrez le béton à l'aide de la terre afin de combler les trous. Après deux jours de séchage, mettez vos bouchons, enlevez vos cales de tension et vos litos. Félicitations, votre clôture est posée. Au revoir. Félicitations, votre clôture est ené d'air. A l'aide d'unums queda mal adapté et y'étrure. Félicitations, votre clôture est en même temps. C'est parti !